Bienvenue Shakiro. Alors, vous avez dû quitter votre pays après avoir subi des violences. Vous avez été emprisonné. Tout d'abord, expliquez-nous quelle est la réalité aujourd'hui pour la communauté LGBT au Cameroun. La communauté LGBTQ au Cameroun, les lois anti-LGBT, c'est-à-dire de manière disproportionnée, cibles juste de manière... Les lois anti-LGBT ciblent de manière disproportionnée les pauvres. Parce qu'il y a cette richesse, ce problème de richesse et de relations. Quand je parle de relations, les liens, c'est-à-dire sa cible, c'est juste les pauvres. Je parle du code pénal. Le code pénal, c'est l'article 347. C'est cette loi qui criminalise les relations homosexuelles du Cameroun de 6 mois à 5 ans. Mais ça cible de manière disproportionnée les pauvres. Je ne connais pas un riche homosexuel au Cameroun qui a déjà été emprisonné en raison de son orientation sexuelle. Il y a le cas par exemple du ministre en 2012 qui a jeté du haut un enfant. Quand je parle d'enfant, c'est par rapport au fait qu'il était étudiant. Et ça s'appelle Porkam, l'affaire Porkam. Tous les Camerounais connaissent très bien cette histoire. Et ce ministre n'a jamais été incarcéré par rapport à ça. Le cas Ngana Mouet, la footballeuse en 2022, qui a été pris... Il y avait cette histoire de sex-tip. Cette affaire a été bâclée. Donc en gros, le code pénal cible... Et d'ailleurs vous aussi, vous avez été frappé... Oui, quand je parle que le code pénal... Vous avez reçu des violences... J'ai été frappé également par ce code pénal. Oui, j'ai été frappé, bastonné. Déjà au Cameroun, être gay, c'est un non-événement. Quand je parle d'un non-événement, c'est que par rapport à la culture, beaucoup pensent que l'homosexualité a été importée de l'Europe. Et par la Bible, ils vont utiliser la Bible, le fait que Dieu a détruit les Sodoms et Gomorre à cause des actes contre nature et voilà. Donc après, déjà être gay, c'est déjà très difficile. Mais être trans, c'est catastrophique. Être trans, c'est catastrophique. Chakiro, suite à la publication justement de Brenda Bia, quelle a été la réaction de la communauté LGBT qui vit au Cameroun ? Alors vous l'avez un petit peu mentionné, il y a finalement deux poids, deux mesures, puisque Brenda Bia pourra vivre son homosexualité au grand jour. Alors que les autres devront continuer à se cacher et vivre en exil. Qu'en a pensé la communauté LGBT au Cameroun ? La communauté LGBTQI+, déjà c'est d'abord un allèchement. Quand je parle d'allèchement, c'est que maintenant, beaucoup d'homosexuels ne se sentent plus seuls. Parce que dorénavant, Brenda, elle est la lumière. Parce qu'avant, Chakiro, c'est le personnage emblématique pour la lutte de la cause des LGBT. Il n'y a pas un Camerounais qui ne connaît pas le nom Chakiro. De part, mon courage, ma résilience, mon abnégation à vivre dans un pays tellement transphobe, homophobe comme le Cameroun, dont Brenda étant la fille du président Paul Bia et son père en tant que législateur, j'espère qu'il va ramollir son cœur. Alors, si je fais cette vidéo, c'est pour vous inviter à faire un tour sur mon WhatsApp parce que le numéro que j'ai mis là, c'est mon numéro sur lequel vous pouvez me contacter pour commander vos perruques. J'ai dit à toutes les dames, toutes les ladies qui veulent se lancer dans le business de vente de perruques là, venez rentrer en contact avec moi. Voilà. Peu importe votre budget, on fera votre lot pour que vous puissiez vous lancer dans ce business là. Devenez des femmes indépendantes, financièrement indépendantes. Devenez des femmes qui épaulent leur mari à la fin du mois. Si vous n'avez aucune activité, vous n'avez pas, en tout cas, le souffle, l'énergie d'aller travailler et tout, prenez votre, comment dire, prenez votre marchandise, vous écoulez tranquillement parce qu'aujourd'hui, avec le business en ligne, les choses vont extrêmement vite. Voilà. Tu veux un lot, tu viens en imbourse, tu me donnes ton budget, je constitue ton lot et je t'expédie. J'expédie partout en Europe, aux États-Unis, au Canada. Pour toutes celles qui ont des filles à l'université et qui n'ont pas d'activité, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de revenus, lancez-les dans ce business là parce que les jeunes filles aujourd'hui sont versées sur TikTok et ça part très rapidement. Donc, c'est le moment, même si vous pouvez investir une petite somme, rien que le temps de voir si ça peut donner quelque chose. Commencez d'abord parce qu'on commence toujours petit à petit. Au niveau où je suis arrivée aujourd'hui, je ne suis même pas encore arrivée à la moitié de mon parcours, mais je vous assure que j'ai commencé avec un très petit budget. Mais c'est avec le temps, avec la persévérance, avec le travail qu'aujourd'hui je peux vous demander, en tout cas que je peux vous brandir un lot de 1000 euros, que je peux vous brandir un lot de 700 euros. J'ai commencé avec un très petit budget. Voilà. Ne soyez pas pressé. Quand vous voulez commencer dans un business comme la vente des perruques là, ne soyez pas pressé, ne courrez pas. Si vous avez votre petit budget, vous venez me voir, vous me dites, ah Mélissa, je vais essayer ce business là. Comment je fais? Je vais constituer votre lot. Vous allez démarrer doucement. Quand vous allez vendre et que vous aurez vos bénéfices là, si vous voulez augmenter la mise, à ce moment là, vous pouvez augmenter. Donc, c'est tout doucement que l'oiseau fait son nom. Ne soyez pas pressé. Pour toutes les femmes qui sont en congé de maternité, qui veulent avoir une activité subsidiaire, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je constitue les lots de perruques tresses, les lots de perruques mèches et les lots mixtes. Voilà. Ça dépend de vos préférences. Ce que vous voulez, c'est ce que je vous donne. De toutes les façons, mon numéro, il est écrit sur la vidéo. N'hésitez pas à vraiment bien copier le numéro sans faire d'erreur parce que n'allez pas écrire à quelqu'un d'autre. Quand on va d'abat votre jeton là-bas, c'est là que vous connaîtrez mon vrai numéro. Donc, rédigez très bien le numéro. Laissez-moi un message sur WhatsApp. Dites-moi que vous êtes intéressés par la vente des perruques et puis on va en reparler. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Mets ça en inbox. Je vous attends nombreuses. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Ne regardez pas mon temps. C'est fil TikTok. Voilà. J'adore les fils TikTok. Donc, c'est ça que j'utilise pour faire mes vidéos actuellement. Dépénaliser l'homosexualité de sa constitution. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants jeunes de 18 ans qui m'écrivent qui sont dans des prisons au Cameroun en raison de leur sexualité. Et souvent, ils ne sont même pas pris en flagrant délit. Parce que moi, par exemple, j'ai été condamné à 5 ans de prison sous la base que j'étais habillé en femme parce que j'ai porté une jupe. Il n'y avait pas réellement de preuves. Pourtant, le code pénal camerounais condamne le flagrant délit. Le flagrant délit d'homosexualité. La juge a jugé que si je suis habillé en femme, forcément, c'est pour me faire draguer par des hommes. Et j'ai été arrêtée arbitrairement. On ne m'a même pas laissé le temps d'appeler mon avocat. Et je me suis retrouvée à la prison centrale de Neubel. Et je vous imaginez une femme trans au milieu de plus de 10 000 hommes en manque de chaleur féminine. C'était des viols répétés. C'était des insus, des brimades. C'était vraiment très dur. Jusqu'à présent, j'ai toujours des psychologues en Belgique. Certes, je suis en Belgique où je vis par rapport à la loi. Au moins, c'est si mes lois en tant que femme trans sont respectées. Mais j'ai beaucoup de séquelles. Beaucoup de séquelles. Toutes les semaines, je vais voir mon psychologue. Aujourd'hui, Shakiro, aujourd'hui, en tant qu'activiste, comment s'effectue votre combat ? Mon combat, c'est à travers les réseaux sociaux. Quand je vous parle de je suis la lumière de la communauté LGBTQI+, au Cameroun, c'est que je suis la seule trans, la seule femme trans qui a eu le courage de prendre sa caméra depuis, c'est-à-dire, je parle du Cameroun, depuis l'avènement de la communauté LGBTQI+, de prendre sa caméra et de parler des lois, de tout ce qui est LGBT, avant moi, il n'y avait personne. Et grâce à moi, je suis quand même heureuse parce que les Camerounais aussi connaissent, maîtrisent quand même déjà les termes LGBT, que veut dire trans, travesti, grâce à Shakiro. Parce que si on me suit à travers les réseaux sociaux, voilà, mais tous les jours, je reçois des insultes. Mais au moins, là maintenant, je suis au moins protégé parce que là maintenant, c'est à distance. voilà, mais au Cameroun, c'était les bastonnades, ça m'a fallu la prison. Rapidement, Shakiro, est-ce que vous pensez qu'un jour, vous pourrez rentrer au Cameroun ? Je pourrais rentrer au Cameroun si Paul Biard, voilà, parce que déjà, il est au pouvoir depuis plus de 40 ans, donc, si on dépénalise l'homosexualité au Cameroun de la Constitution, si je retourne dans mon pays et je n'ai pas peur de me faire traquer par la population parce qu'au Cameroun, il y a des, je ne sais pas, des personnes très dangereuses qui font du mal aux gays de la communauté queer et tu ne peux pas te plaindre parce que c'est un peu comme si tu as rendu service à la nation. Donc, si je peux rentrer au Cameroun et je peux vivre ma vie en tant que femme trans sans cette loi, cette loi qui criminalise l'homosexualité. Donc, vous gardez quand même l'histoire de pouvoir rentrer un petit peu un jour. Merci beaucoup, Shakira, pour votre interview et votre analyse de la situation. j'ai espoir, j'ai espoir. Merci beaucoup. J'ai espoir, si... Malheureusement, c'est tout le temps qui nous reste et c'est ainsi que s'achève notre journal de la fin.